bonjour donc ici nous allons continuer sur les exercices supplémentaires sur les vecteurs et les matrices donc ça c'est l'exercice numéro 1 sur les exercices supplémentaires des matrices ok donc c'est la série que nous avons traité au niveau du TP d'accord donc ici c'est la partie des exercices supplémentaires donc nous avons traité les exercices donc nous avons traité les exercices pardon alors nous avons traité ça c'est quoi ça c'est la série TP voilà c'est celle-là alors nous avons traité les exercices concernant le concernant les vecteurs les exercices supplémentaires donc nous avons fait la permutation entre deux cases avec deux rangs le bien position k et l nous avons fait l'ordre croissant le tri nous avons fait le produit la recherche d'une valeur et le produit scalaire de deux vecteurs maintenant on va commencer la série des exercices sur sur les matrices donc le premier exercice alors le premier exercice il vous donne à une matrice c'est du type réel d'ordre n fois 1 et il vous demande d'écrire un vecteur écrire un programme pascal qui permet de calculer le produit de la matrice a avec un vecteur v donc donc le résultat c'est quoi c'est moment ça sera un autre vecteur donc donc ici il vous demande préciser l'ordre du vecteur v et la nature de la variable résultat donc ça c'est la deuxième question on va commencer par la première question réaliser le programme pascal ici on va faire l'algorithme et le programme pascal les deux donc les variables d'entrée toujours donc nous avons pour une matrice nous avons nm la taille nm nous avons aussi la matrice a donc ici c'est une matrice et nous avons aussi le vecteur v donc ici il faut connaître les notions mathématiques de produits de matrice vecteur donc pour pouvoir pour pouvoir multiplier une matrice par vecteur on va faire le schéma et il y a une condition ici c'est le résultat le résultat de la multiplication on va faire p c'est le produit et si les variables intermédiaires nous aurons besoin de i j éventuellement d'autres variables on va voir d'accord donc ici on va prendre un exemple donc ça c'est pour faire le l'algorithme et programme pascal donc on va faire toujours les deux donc en guise de révision donc c'est toujours on demande aux étudiants de faire l'algorithme et programme pascal malgré au niveau tp on fait pas de l'algorithmique puisqu'on se concentre sur le pascal mais il faut faire l'algorithmique puisque vous pouvez avoir ça au niveau de l'examen je vais faire une copie d'une zone de texte ici pour pouvoir faire un exemple prendre un exemple donc on va prendre un exemple un exemple d'une multiplication d'une matrice par vecteur donc je vais faire ça en crâne voilà alors on prend un exemple donc je vais faire alors donc pour pouvoir pour pouvoir maîtriser le truc de matrice etc on va faire une zone de texte voilà c'est mieux alors on va insérer un tableau donc on va prendre par exemple une matrice de trois quatre trois lignes et quatre colonnes voilà la matrice a donc ça c'est la matrice a je vais faire ici a assez celle là donc je vais réinsérer la matrice a voilà ça c'est la matrice a donc donc pour pour rendre les choses mieux je vais cacher la porture alors son contour ça c'est la matrice a on veut réaliser le produit de cette matrice par un vecteur v donc mathématiquement comment faire le produit matrice vecteur ici on va faire le vecteur v donc le vecteur v donc je vais faire quoi je vais afficher je vais effacer alors ici très bien voilà la gomme et on va effacer tout ça magnifique donc ici le vecteur v donc je prends un exemple je prends par exemple ici 3 ici 2 ici 0 ici moins 1 ici par exemple 10 ici moins 3 et c'est un autre 1 ici 11 etc etc on prend des valeurs aléatoires c'est un exemple ok on prend juste un exemple voilà et ici on prend un vecteur pour pouvoir maintenant multiplier un vecteur par une matrice donc il faut que c'est une condition le nombre de colonnes de la matrice a égale le nombre de cases de vecteur v c'est c'est indispensable le nombre donc ça c'est un vecteur colonnes on parle d'une vecteur colonnes donc ici il faut ajouter à une autre case pour pour avoir la taille du vecteur v comme étant le même nombre de colonnes donc ici nous avons une matrice de taille de taille 3 x 4 ça veut dire quoi 3 x 4 ça veut dire 3 lignes x 4 colonnes donc le vecteur il doit être de taille 4 donc on doit avoir un vecteur de quatre cases de quatre cases de quatre éléments ici trois lignes et trois lignes et quatre colonnes comme ça pour que ça devienne plus clair voilà donc je vais allonger ici donc pour pouvoir effectuer ce produit voilà c'est ça mathématiquement on doit avoir cette condition donc ici j'ajoute par exemple donc ça c'est un grand nombre je vais faire 5 je vais faire 6 je suppose et je vais faire ici 0 pour simplifier le calcul maintenant c'est quoi le résultat donc ça c'est le produit alors je pense on a le droit de faire ça on va essayer de faire ici voilà c'est juste pour faire un schéma donc vecteur a fois le vecteur pardon matrice a fois le vecteur vecteur v ça va nous donner quoi ça va nous donner un autre résultat c'est un vecteur ok ça c'est mathématique c'est quoi le c'est quoi le vecteur résultat on va l'analyser ça c'est le résultat on va nommer p donc c'est le résultat ici c'est p donc c'est ça donc on va voir combien la taille de p c'est quoi le nombre de cases et on va voir les faits la formule donc la formule c'est quoi c'est que c'est que on va multiplier la première ligne fois le vecteur comment comment on multiplie la ligne 1 la ligne 1 fois les éléments du vecteur c'est cette fois c'est comme ça c'est 3 x 5 plus 2 x 6 plus 0 x 7 plus moins 1 x 0 ça ça ressemble le produit scalaire que nous avons vu au niveau nous avons vu au niveau de l'exercice 4 des vecteurs c'est comme si on considère la ligne comme étant un vecteur et on a multiplié par le vecteur c'est pour ça ils doivent avoir le même nombre de cases donc 3 x 5 c'est 15 on va écrire ici 15 plus donc je vais allonger le vecteur pour pouvoir calculer le résultat donc 15 2 x 6 6 12 0 x 7 c'est 27 c'est ça oui égal à 27 donc la première case est égal à 27 la deuxième case c'est 10 x 5 c'est 50 plus moins 3 x 6 ça veut dire moins 18 plus 1 x 7 c'est plus 7 c'est ça 1 x 7 plus 11 x 0 c'est plus égal à combien donc ici 50 moins 10 c'est 40 40 moins 8 c'est 32 32 plus 7 c'est qu'un 32 plus 7 c'est 39 je suppose j'ai pas fait d'erreur et ici on va calculer la troisième ligne fois le vecteur 5 x 5 c'est 25 plus 2 x 6 c'est 12 plus 1 x 7 c'est 7 plus 0 x 0 c'est 0 qui est égal donc 25 plus 12 c'est 37 plus 7 c'est 44 c'est ça voilà je suppose vous remarquez que la dernière case ça n'existe pas puisqu'il n'y a pas la quatrième ligne il y a la troisième ligne donc qu'est ce qu'on comprend on comprend que le résultat c'est quoi le résultat c'est un vecteur qui a le même nombre de lignes de a donc c'est ça là c'est ça la relation c'est ça la formule donc si vous avez une matrice donc je vais écrire cette relation quelque part je vais essayer de copier ça ici donc vous avez une matrice n fois m multiplié par un vecteur de m cases vous allez avoir le résultat c'est ça c'est un vecteur p de m cases voilà la relation c'est ça la relation il faut pas oublier donc je vais le cadrer ça c'est indispensable de connaître ça mathématiquement donc si vous avez une matrice n ligne fois avec n ligne et m colonne multiplié par par un vecteur de m cases vous allez avoir un autre vecteur de n cases voilà c'est ça la relation donc je vais ça c'est juste pour le calcul donc je vais écrire le vecteur le petit ici c'est pour clarifier les choses ça c'est égal ici je vais écrire les résultats uniquement on n'a pas besoin de décrire tout le toute la formule donc la difficulté ici c'est quoi c'est comment comment traduire comment traduire ces formules ou bien ce que je viens de dire à des formules mathématiques et puis un algorithme donc c'est ça ce qu'on veut faire c'est l'analyse du problème c'est l'analyse de la question donc alors je vais essayer d'écrire on va commencer par p1 donc nous aurons ici p1 pour cet exemple nous allons avoir p1 p2 p3 donc de façon générale p2 1 jusqu'à p2 n pourquoi n pourquoi n c'est que n c'est le nombre de lignes de la matrice a voilà donc ici 3 n égale à 3 maintenant de façon générale jusqu'à 1 on va commencer par p2 1 donc p2 1 égale à combien égal à ça fois ça plus ça fois ça plus ainsi de suite donc on va écrire cette formule c'est a11 multiplié par on va faire étoile multiplié par v1 pardon v1 a11 multiplié par v1 plus additionné par additionné à a12 donc toujours la même ligne la deuxième colonne multiplié par v2 vous remarquez ici c'est la deuxième c'est le deuxième indice qui va qui va avec l'indice du vecteur multiplié par 1 1 3 1 1 3 ça veut dire c'est cette case 1 1 3 multiplié par v3 plus 1 1 4 c'est le dernier élément de la première ligne pour v4 donc ici c'est la formule par rapport à cette c'est la 7 c'est la formule par rapport à cet exercice donc c'est quoi le 4 le 4 c'est le nombre de colonnes le nombre de colonnes de la matrice et en même temps le nombre de cases de vecteur v je vais faire quoi ici je vais faire je vais faire je vais généraliser c'est 1 1 1 je vais faire comme ça pardon je vais faire 1 1 1 plus 1 1 2 etc etc ici jusqu'ici par exemple on va faire trois points c'est à dire que ça continue jusqu'à le dernier élément c'est quoi le dernier élément je vais prendre celui là mais réellement je vais remplacer 4 par le nombre de colonnes de la matrice a donc jusqu'à m donc on est en train de généraliser c'est à dire que c'est ça l'objectif à partir de la formule mathématique qui correspond à l'exemple on va faire la formule mathématique qui est générale quelle que soit donc je vais faire ça ici pour pouvoir écrire dessus donc quelle que soit la taille de la matrice donc ça c'est pour calculer P1 mais pour calculer P2 ça va être la même formule donc je vais faire ici la formule de P1 aussi je vais faire la dernière formule c'est la formule abrégée c'est la somme on va faire insertion alors la somme c'est la somme voilà ici voilà très bien c'est la somme de A1I donc qu'est-ce qu'on va faire pardon J on va remplacer le deuxième indice donc ici vous remarquez le deuxième indice c'est 1 ici c'est 2 et ici c'est 3 ainsi de suite jusqu'à 1 donc A1J multiplié par on va faire donc la multiplication pardon alors multiplié par donc la multiplication je pense c'est celle-là donc ça c'est la division ok multiplié par multiplié par VJ c'est le même indice deuxième l'indice de la colon c'est le même indice de la case du vecteur V tel que bien sûr J allant de 1 jusqu'à 1 voilà en réalité on a trouvé la formule pour P1 maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire la même chose pour P2 cette valeur donc la valeur P2 c'est quoi c'est la deuxième ligne fois les cases du vecteur ça veut dire A21 fois V1 plus A22 fois V2 plus A23 fois V3 plus A24 fois V4 ça revient à la même formule donc P2 c'est quoi on va coupler celle-là P2 c'est A2J la somme de A2J multiplié par VJ tel que J allant de 1 jusqu'à 1 donc on va refaire la même formule pour P3 et ainsi de suite donc vous avez compris le principe ici donc ici P3 c'est A3J la somme de A3J multiplié par VJ donc on va généraliser on va faire P2I donc ici on doit répéter jusqu'à combien le nombre de lignes ? jusqu'à N ici c'est 3 on arrête à 3 dans cet exemple mais de façon générale on va généraliser jusqu'à N le nombre de lignes de la matrice alors ici P2I égale cette somme et je remplace ici 3 par I bien sûr ici on continue jusqu'à la dernière case la dernière case ça sera le N pardon ça sera P2N N c'est le nombre de lignes de façon générale et ici ça devient N donc la généralisation de tous ces de tous ces résultats P2I P2I P2 P3 on peut l'écrire de façon globale de façon générale donc je vais faire quoi ? je vais faire un saut de ligne je vais copier cette zone de texte alors dans cette zone de texte je vais supprimer tout tout ça je l'ai au haut alors alors ici je vais laisser la place pour l'algorithmique et pour le Pascal ça on va revenir après donc ici je peux supprimer ces trucs voilà donc ici on va généraliser comment ? donc je vais faire ceci voilà alors donc très bien donc toutes ces P1 P2 P3 de façon générale on va l'écrire avec une seule écriture qui est la suivante voilà voilà pour I pour toutes les valeurs du I allant de 1 jusqu'à N qu'est-ce que nous allons ? nous avons que P2I égale voilà la formule c'est ça ce qu'il faut appliquer donc ça c'est un pseudo-algorithme en réalité maintenant pour faire l'algorithme réel il suffit de transformer ça en un vrai algorithme donc tout est clair donc c'est ça ce qui est difficile dans l'algorithme mais comment passer d'un exemple premièrement avant de passer l'exemple avant de faire l'exemple ici de déduire les formules il faut connaître la notion du produit matrice vecteur si on ne connaît pas ça mathématiquement on peut dire c'est difficile ou bien presque impossible pour ne pas dire impossible de réaliser l'algorithme une fois que vous comprenez le principe on donne un exemple à travers l'exemple on refait les formules mathématiques après on généralise quelle que soit la taille N et quelle que soit la taille M donc vous remarquez bien sûr ici pour I allant de ça puis I IJ donc ici il y a deux boucles imbriquées la première boucle supérieure c'est la boucle du I c'est les lignes et la deuxième boucle c'est parcourir les colonnes J voilà donc on va essayer de traduire ça en algorithmique et en pascal donc je vais écrire ici l'algorithme et ici c'est le pascal donc on commence premièrement on commence par la partie déclaration après les entrées après les sorties et on va laisser à la fin la partie traitement on va commencer par la chose la plus facile c'est la partie déclaration donc ici exercice matrice 1 exercice supplémentaire on va faire exercice supplémentaire mat matrice 1 voilà quelque chose comme ça donc le même nom de l'algorithme ça devient le même nom de l'exercice ici avec point virgule bien sûr les variables qu'est ce que nous avons nous avons ces variables donc les variables d'entrée variables de sortie et les variables intermédiaires on va déclarer tout ça donc nous avons la matrice A donc c'est un tableau donc je vais faire tabulation beaucoup mieux ok donc la matrice A tableau à deux dimensions ça veut dire quoi à deux dimensions ça veut dire le premier plage les lignes et deuxième plage les colonnes donc il y a deux plages de type réel donc ici il faut toujours revenir à l'énoncé de l'exercice est-ce qu'il a indiqué le type il n'a pas indiqué le type apparemment oui il a indiqué le type réel donc voilà ça c'est le tableau après la matrice après il nous a donné un vecteur V donc on va définir un vecteur donc qu'est-ce que nous avons dit pour le vecteur la taille du vecteur elle doit de V elle doit être la même taille le même nombre le même nombre de colonnes de A vous remarquez ici le M ici le M donc sachant que le nombre maximum de colonnes pour la matrice A c'est 10 donc le nombre de cases maximales pour le vecteur c'est 10 il ne faut pas faire 50 ou bien 100 d'habitude pour les vecteurs on fait 150 mais dans cet exercice on fait 10 de type réel aussi voilà très bien après on a déclaré si le vecteur V c'est pas le vecteur T pardon alors dans voilà très bien après nous avons NM il faut les déclarer c'est des entiers donc toujours pour les matrices on déclare NM et on ajoute les variables intermédiaires IJ pour les parcours donc il faut ajouter IJ voilà entier et on a quoi on a le vecteur résultat P donc on peut l'ajouter à côté de V comme on peut le faire de celui-ci donc de préférence il faut l'ajouter avec V c'est un vecteur la même chose ici nous avons dit que le résultat P il aura le même nombre de lignes de la matrice A c'est N et puisque N c'est un nombre de lignes dans la déclaration de la matrice A nous avons dit il y a 10 lignes au maximum ça c'est 10 lignes au maximum ça veut dire nous aurons au maximum pour P 10 10 cases voilà ça c'est la partie déclaration on va traduire ça en pascal on va faire quoi alors je vais on va essayer de mettre en relief en gras donc le pseudo-mot réservé algorithmique voilà on va couper ça je viens ici je le colle ici et bien sûr on va faire quoi on va traduire on va remplacer les mots donc tableau ça devient array et 2 ça devient off et riel ça devient riel voilà très bien puisque ça on l'a fait ici donc je vais copier ça off riel on va le répéter ici off riel avec point virgule pour gagner et tableau c'est array je vais copier ça voilà array pour gagner donc le temps donc ici c'est le vecteur v on va faire la même chose pour le vecteur p le résultat le produit voilà très bien après entier ça devient intègre bien sûr chaque instruction du pascal doit se terminer par point virgule sauf var on ne termine pas par point virgule à la fin on termine par int point très bien voilà on a terminé la partie déclaration maintenant on va aller à partir les entrées les entrées c'est les lectures donc la première chose il faut donner la matrice A donc on lit la taille de la matrice lire N1 par la suite on va introduire les cases lire AIJ donc ici lire AIJ maintenant la question qui se pose si vous faites lire AIJ c'est quoi la valeur de I c'est quoi la valeur de J donc lire AIJ comme ça c'est pas correct si on fait lire AIJ comme ça c'est pas correct pourquoi puisqu'on a pas précisé la valeur de I et la valeur de J tout simplement le I c'est les lignes et le J c'est les colonnes ça veut dire que le I va aller de 1 jusqu'à N puisque 1 c'est le nombre de lignes et J va aller de 1 jusqu'à N c'est le nombre de colonnes donc on va écrire quoi ? on va écrire une boucle pour I recevant la valeur 1 jusqu'à N faire ça c'est le parcours des lignes par la suite on va parcourir les colonnes pour J recevant 1 jusqu'à M faire ça c'est le parcours des colonnes et comme ça on peut faire lire AIJ pourquoi ? puisqu'on a tout d'abord dit c'est quoi I et c'est quoi J donc vous pouvez pas faire tout court lire AIJ si quelqu'un fait comme ça c'est faux il faut préciser c'est quoi les valeurs de I par la suite c'est quoi les valeurs de J par la suite on fait lire AIJ voilà c'est ça l'idée donc ici end c'est pas end c'est fin pour pardon donc je suis pas en Pascal attention donc il faut se concentrer fin pour et ici fin pour bien sûr on va pas perdre le temps à mettre en relief les mots réservés donc ça je vais le faire à la fin de la vidéo donc pour ne pas perdre le temps donc qu'est-ce qu'on va faire ? la même chose ça c'est les entrées qu'est-ce qu'il manque pour les entrées ? il manque le vecteur V donc il faut lire le vecteur V d'habitude on lit la taille du vecteur par la suite les composants du vecteur mais cette fois-ci on va lire directement les composants du vecteur ça veut dire on va faire l'air V de I la même remarque que tout à l'heure c'est quoi ? c'est quoi I ? il faut préciser c'est quoi I ? I c'est quoi ? et c'est les cases allant de I de 1 jusqu'à la taille du vecteur c'est quoi la taille du vecteur ? la taille du vecteur V c'est le nombre de lignes de la matrice A ça c'est une propriété mathématique sinon on ne peut pas faire le produit matrice vecteur donc ici jusqu'à N pardon jusqu'à M c'est le nombre de colonnes donc voilà donc très bien maintenant une question qui se pose une question vous dites monsieur on n'a pas lu la valeur de M et bien si on l'a lu ici donc c'est le même si vous faites ici M4 ça va rester 4 donc il ne faut pas refaire ici lire M c'est archéfo ici si vous faites lire M donc c'est pas bien d'accord ? voilà la partie entrée donc on a fait quoi ? on a réalisé les variables on a fait la lecture des variables d'entrée toutes les variables d'entrée à la fin on affiche les variables de sortie variables de sortie c'est quoi ? donc variables de sortie c'est le produit P le produit P comment il va faire ? donc pour afficher pour afficher une variable on fait écrire P mais le problème c'est quoi ici ? c'est que P c'est pas une variable simple c'est une variable indexée tableau c'est un vecteur donc pour afficher un vecteur à une dimension il faut faire une boucle à l'intérieur on fait écrire chaque case on doit afficher chaque case donc écrire entre parenthèses P du i i entre crochets donc ça c'est une case ça c'est la case la ième case du vecteur P donc voilà donc tout ça on l'a vu dans les premiers exercices des vecteurs les exercices d'introduction donc vous connaissez normalement ça donc il faut faire attention donc pourquoi j'insiste sur la démarche les déclarations entrées et sorties puisque c'est facile en général donc pourquoi ? puisqu'en réalité dans les examens et dans les interroits on donne une note pour la déclaration on donne une note pour les lectures donc il faut le principe c'est il faut ramasser les points il faut glaner les points donc c'est pour ça si vous ne trouvez pas l'idée c'est pas possible de perdre beaucoup de temps puisqu'il y a un temps réduit pour l'examen il y a deux heures que vous devez respecter donc si vous n'avez pas ici de savoir quelles sont les variables d'entrée et sortie vous les déclarez vous faites les lectures vous faites les écritures comme ça vous allez avoir une note maintenant on va faire la partie traitement donc ici je traduis la partie entrée on va faire la traduction donc il ne faut pas oublier point virgule après ici for i reçoit 1 to n do for g reçoit 1 to m do read a i g entre parenthèses a i g voilà point virgule il ne faut pas mettre point virgule après les doigts c'est très 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 important il ne faut jamais mettre point virgule après then après do après else avant else etc ça c'est des endroits interdits de mettre le point virgule sinon vous allez avoir soit une erreur logique soit une erreur syntaxique et ça risque aussi d'avoir des boucles infinies pour la boucle tanqueue qui est dangereuse voilà donc ça c'est les entrées après il reste pardon il reste une l'entrée je vais faire copier coller voilà il reste quoi il reste la lecture du vecteur v du i tel que i allant de 1 jusqu'à m ou bien ici j'ai fait j voilà vous pouvez faire i vous pouvez faire j ça ne dérange pas essentiel les valeurs prises la valeur initiale la valeur finale ok ici j'ai fait j ici j'ai fait i les deux sont corrects l'avantage ici c'est quoi c'est qu'on fait pas la fin de fort end fort ça n'existe pas en pascal il y a begin il y a end et puisque il y a une seule instruction dans chaque dans chaque bloc voilà donc si je prends ce fort il y a une seule instruction par contre dans ce fort là il n'y a pas une seule instruction il y a un seul bloc donc dans ce cas là il n'y a pas de begin end point virgule etc ça aussi donc ici je vais faire copier on va descendre jusqu'à l'alignement avec le code de l'écriture et on va faire écrire P de i attention ici P il possède n cases il possède n cases il ne possède pas m cases c'est le résultat donc ici jusqu'à m jusqu'à n donc la même chose j'ai utilisé ici j'ai utilisé ici c'est i ça ne dérange pas du tout donc c'est correct très bien une fois qu'on termine on va passer à la traduction de la partie traitement donc j'espère bien que c'est clair voilà je vais faire un sourdine ici pour faire un peu d'alignement très bien donc la partie traitement on va venir ici on va ici le traduire ça donc je vais copier ça le ramener alors très bien oh my god qu'est ce que j'ai fait alors voilà voilà ici alors est-ce que je peux le déplacer apparemment je ne peux pas voilà il faut le déplacer avec les flèches du clavier il faut le ramener en dehors de la zone de texte voilà je vais le mettre ici après on va le supprimer c'est juste pour l'appliquer comment traduire ça en un vrai algorithme on vient ici pour i pour toutes les valeurs i qui égale à 1 jusqu'à 1 ça c'est une écriture mathématique je vais l'écrire en algorithmique pour i reçoit 1 à 1 faire voilà l'écriture algorithmique fin pour voilà donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai traduit cette écriture mathématique à un algorithme c'est quelque chose qui est proche ici par la suite qu'est-ce qu'il faut faire par la suite il faut faire cette somme donc la somme qu'est-ce qu'il faut faire il faut tout d'abord initialiser la somme à 0 donc ici on va lui dire tu initialises la somme et à 0 puisque c'est une somme toujours c'est comme ça par la suite le symbole somme somme j allant de 1 jusqu'à m ça devient une boucle donc on a fait ça en premier semestre pour j reçoit 1 à m faire qu'est-ce qu'on fait enfin pour donc on prépare la structure donc qu'est-ce qu'on fait tout simplement on fait s reçoit s plus le terme répétitif ça c'est une chanson qu'on répète à chaque fois s reçoit s plus le terme répétitif ici s c'est quoi ? c'est pi de i donc pi de i reçoit pi de i c'est la même variable plus le terme répétitif c'est quoi le terme répétitif ? c'est ce qui est écrit ici c'est a i j multiplié par a i j multiplié par v j a i j multiplié par étoile v j voilà voilà le calcul du produit matrice fois vecteur donc vous remarquez on a on a transformé cette écriture mathématique à un algorithme maintenant on va traduire ça en pascal for i reçoit 1 to n do ici il y aura deux instructions à l'intérieur de la boucle for i pi de i reçoit 0 cette initialisation c'est une instruction donc c'est la première instruction point virgule et la deuxième instruction c'est le bloc de for j for j for j reçoit 1 to m do qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut faire pi de i par contre for j elle contient une seule instruction à savoir pi de j reçoit pi de j plus a i j pardon plus a i j multiplié par v du j multiplié par v du j point virgule attention il faut pas mettre point virgule après tout donc qu'est-ce que vous remarquez ? ce for là il englobe ces deux là donc il englobe ce bloc le bloc de for j il englobe cette affectation obligatoirement ici on doit ajouter begin et on doit ajouter end point virgule voilà et vous remarquez l'alignement comment je décale le code pour pouvoir voir le pour pouvoir localiser le début et la fin de chaque instruction d'accord ? donc j'espère bien que c'est clair c'est pas quelque chose de très difficile il faut se concentrer mais si vous voyez que vous perdez beaucoup de temps faites les déclarations faites les lectures faites les écritures et passez à l'exercice prochain si vous terminez ce sujet vous revenez à ce que vous avez laissé de côté puisqu'il faut pas perdre de temps il faut avoir le minimum il faut avoir le 10 c'est ça la stratégie de l'examen donc j'espère bien que vous avez compris je vous dis bon courage et travaillez bien bien sûr comme les autres vidéos vous travaillez vous trouvez par dans cette analyse la solution au niveau de la description de la vidéo juste la dernière question donc la dernière question précisez l'ordre du vecteur V donc l'ordre du vecteur V ça veut dire le nombre d'éléments il doit être un vecteur de taille qui est égal nombre de colonnes c'est ça donc c'est pas une variable simple c'est un vecteur et c'est pas une matrice maintenant si c'est un vecteur ça va générer un autre vecteur il peut être une matrice mais ici il a des vecteurs mais si on prend un vecteur je sais pas comment donc ici si c'est une matrice ça c'est un autre exercice produit matrice matrice ça c'est un autre exercice donc voilà vous trouvez cette solution les deux pages ces deux pages là la page d'exercice l'analyse ainsi que la solution algorithmique et pascale vous la trouvez au niveau de la description de la vidéo bon courage et travaillez bien